Pour le concours Miss Math, c'est grâce à l'école que j'ai pu participer. Mes professeurs de maths ont envoyé une de 10 personnes à la Société Mathématique de Côte d'Ivoire. Toutes les 10, nous avons participé au concours Miss Math et à l'issue du concours, j'ai été classée deuxième de fin. Bonsaïe Marie-Andréa, deuxième d'une fratrie de 5 enfants, est la deuxième de fin Miss Mathématique 2023 niveau terminal. Pendant les vacances scolaires, la famille Bonsaïe, comme à son habitude, profite de moments de qualité. 4 Ok 40 C'est les 4 avec les quelques revenus du vendeur. C'est une passion qui m'est venue depuis mes classes. Déjà aux primaires, c'est vrai, je prenais plaisir à faire les maths, mais c'est surtout aux primaires, en classes de 5e, 4e, même aux 6e. Et c'est resté beaucoup. Les mathématiques, elles ne sont pas difficiles, mais on ne peut pas dire qu'elles sont faciles non plus. Le truc, c'est que c'est intéressant parce que c'est une logique. Quelque chose qui est valable ici, c'est valable depuis mes pays. Ce n'est pas comme la littérature où ça change selon le correcteur et tout. Les mathématiques, c'est vraiment fixé et c'est intéressant. C'est vrai, c'est difficile, mais quand je prends tout cela, la difficulté comme un défi, ça va et c'est intéressant. Ses parents, Joël et Maurice Banzahi, nous expliquent comment Andrea s'est préparé pour le concours Miss Mathématiques. Le concours particulièrement, ça a été, j'allais dire, très houleux parce qu'elle préparait en même temps son bac. Elle préparait en même temps son bac. Et dans le mois de mai aussi, il y a eu le concours panafricain de mathématiques au Rwanda, où elle est partie. Ils sont partis, il y avait six élèves de Côte d'Ivoire, les élèves de Terminal C, ils sont partis. Ils ont fait le concours, ils sont revenus de là. Elle est revenue première avec des médailles d'argent. Ensuite, une semaine après, c'est là qu'ils ont fait le concours Miss Mathématiques. Venez, je vous présente mes différentes médailles que j'ai mis cette année. Alors, tout d'abord, il y a ces deux médailles qui viennent du Rwanda pour avoir participé aux Olympiades panafricaines de mathématiques. J'ai obtenu l'une parce que j'ai eu un bon classement dans le classement des filles uniquement. Et l'autre parce que j'ai eu un bon classement dans le classement mixte. Et ce sont toutes deux des médailles d'argent. Et il y a aussi ces deux médailles qui viennent de la Côte d'Ivoire. Celle-ci, je l'ai obtenue parce que j'ai été deuxième dauphine au concours Miss Mathématiques Nouveau Terminal C. Et celle-là parce que j'ai été première au concours Peu Boigny de Mathématiques Nouveau Première Terminal. Le bac obtenu, Andrea ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Après mon baccalauréat, j'aimerais bien continuer en mathématiques et physique. Et plus tard, avoir un diplôme d'ingénieur. Et compléter cela avec un diplôme en finance. Me spécialiser en finance aussi. Toujours dans la catégorie terminale, nous retrouvons Marie-Liliane Naï, première dauphine Miss Mathématiques 2023. J'ai été sélectionnée parmi les dix premières en mathématiques dans ma classe pour participer au concours. Au début, je n'étais pas franchement motivée. Mais c'est avec l'aide de ma maman que j'ai pu aller présenter le concours. Cette bachelière, qui n'avait jamais prévu participer à un concours de mathématiques, nous partage ses inquiétudes avant le dit concours. J'étais inquiète parce qu'au début de l'année, je n'avais pas de trop bonnes notes en mathématiques. J'étais démotivée, comme on va le dire. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi. J'avais la peur, la panique des mathématiques. Donc, à chaque fois qu'on me présentait un devoir, je paniquais devant le devoir. Même si je connaissais, j'avais étudié. Les choses ne me revenaient pas. C'était comme si je te retrouvais en plein dans l'océan. C'était compliqué en fait. Lors de la proclamation des résultats, j'ai été vraiment surprise de savoir que j'étais déjà même parmi les lauréates. Parce qu'il y a les lauréates et puis les nominés. Que j'étais déjà parmi les lauréates. Parce que je ne m'imaginais vraiment pas arriver là même. Donc, moi, je venais encourager mes camarades. Voilà. Plus tard, je voudrais être ingénieure en mécanique. Donc, voilà pourquoi je veux intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles. Le concours Miss Mathématiques concerne également le niveau 3e. Jeune, belle et intelligente, Alif Haïkot, Christina Ingrid a été classée 2e Dauphine, Miss Mathématiques 3e. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu une éducation axée sur les mathématiques, sur les sciences. Et j'aime naturellement apprendre aussi. Et ça m'a toujours fascinée. Et quand j'ai appris qu'il y avait un concours des mathématiques avec la jeune fille, je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai commencé, j'ai étudié, travaillé, m'entraîné sur les derniers sujets des années précédentes. Et voilà. Déjà, se créer une peur des mathématiques dans la tête, ça te donne déjà un gros obstacle. Parce que quand tu aimes quelque chose, forcément, ça va aller. Si tu donnes de l'amour, de l'attention, du temps, tout va commencer à mieux se dessiner. En tout cas, notre futur architecte a su rendre ses parents fiers. Il y a des dettes, ça, c'est vrai, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire. Pourquoi tu dis ça ? Dans nos locaux, nous avons reçu Kone Braima, président de la commission communication et relations publiques de la société mathématique de Côte d'Ivoire. Le concours Miss Mathématiques a une petite histoire quand même. C'est une section de la société mathématique Azopé, dirigée par l'actuel président de la commission Miss Mathématiques, à la personne du professeur, comment on appelle, Athendo, Hilaire, qui, à Azopé, avait initié un concours bagno mathématiques et Miss Mathématiques. Mais en ce temps-là, il y avait manque d'élèves dans les séries scientifiques, surtout au niveau des jeunes filles. Par exemple, vous allez voir, par exemple, une classe de première, c'est terminale, il n'y a pas de filles du tout. Donc, la société mathématique a bondi sur cette action-là et a copté le président Athendo, Hilaire, pour qu'il puisse diriger une telle opération, dans le but de sensibiliser les jeunes filles à prendre leur place dans le domaine scientifique. Le concours Miss Mathématiques est un concours spécialement réservé aux jeunes filles de deux niveaux dans le système secondaire, deux niveaux, le niveau troisième et le niveau terminal C ou E. Le E, c'est pour l'enseignement technique. Voilà. Donc, c'est ces jeunes filles-là qui sont sélectionnées. Elles doivent avoir les conditions suivantes. Pour le niveau troisième, être âgée de 14 ans, de 16 ans maximum, et avoir une moyenne supérieure ou égale à 14. Pour les terminaux, il faut juste avoir une moyenne supérieure ou égale à 10 et être âgée de maximum 19 ans. Alors, pour ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a non seulement des fournitures scolaires, mais il y a des ordinateurs. Et aussi, il y a de l'argent. La société mathématique en est seule avec son partenaire qui est le port autonome d'Abidjan, donne déjà un million. D'autres sociétés se sont unies à l'action, d'autres donnent 500 000 francs comme Côte d'Ivoire Énergie et ainsi de suite. Presque toutes les sociétés ont commencé à donner un peu d'argent. Le concours Miss Mathématique visant à stimuler et encourager l'intérêt des jeunes filles pour les séries scientifiques est à sa troisième édition. Pour cette année 2023, ce sont au total 500 jeunes filles qui y ont participé, 200 dans le centre de Yamsoukro et 300 à Abidjan.